Bonjour à tous, c'est MFILD et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Marathon Final Fantasy et on se retrouve là pour les années suivantes. On va du coup choisir une histoire et on avait fini du coup dans le dernier épisode l'histoire de Age, on va enchaîner avec l'histoire de Por. Allez sans plus tarder, tandis que la baleine lunaire s'envole vers la nouvelle lune, des monstres surgissent du chemin maudit. Conscient du danger, l'ancien Domycidia ordonne à Por homme de partir pour le monde du supplice afin de retrouver le chevalier dragon qui, autrefois, a servi baronne avec verté. La baleine, elle s'est barrée la baleine ? C'est comme ça la baleine, elle s'est barrée ? C'est pas barrée la baleine ? Ah peut-être que c'était comme ça là ? Non, non, c'est les nids, il faut pas toutes les autres. Bon écoute, c'est parti pour Por homme. On verra, on mettra les histoires à gauche. Manoir des prix, yeah. Bien, commençons la leçon. D'accord, c'est Por homme en fond ça. Que ça biffe. Por homme, mâche blanc de misilia. Hmm, où est pas l'homme ? Non mais il a regardé comme toi, il a pas vu. Oh, pas encore. Mes idées. Alors j'ai lancé glace avec adresse sur le mur, des flammes ardentes du monde du supplice et... Oui, Golden. Quand vas-tu arrêter de faire l'idiot ? L'ancien est furieux. Combien de fois je devrais-je te répéter quelque chose avant que tu ne comprennes ? Tu as beaucoup de chemin à faire si tu veux devenir un grand magicien comme t'es là. Comme punition, tu vas me recopier 200 fois tes sorts de magie. On bat les yukou ! Pas l'homme, mage noir de misilia. C'est pas juste. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, tu sais. Suffit, j'en ai assez. Pas l'homme ! Le petit chenapan. Je vais le ramener immédiatement, ancien. Recherche mieux que ça, Porom, s'il te plaît. J'ai intérêt à ramener pas l'homme ici avant que l'ancien ne soit vraiment furieux. Ah ouais, donc là, on est dans l'histoire où ils sont petits, quoi. Que t'aurais vu, Porom ? Je pensais que pas l'homme avait enfin laissé de grandir un peu. Ce n'est visiblement pas le cas. Vraiment, fais une belle jambe ! Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les génies de son genre se comportent ainsi. C'est peut-être un enfant, mais il vaut mieux que ça. Il vaut mieux que ça, dis donc. Je doute qu'il soit allé bien loin. Ah, il n'est pas sorti de la ville. Il n'est pas sorti de la ville. L'ancien a décidé que le chemin maudit devait être condamné. Où le taille ? Ça ne me dit pas, il est où mon pote ? Son frère ? Eh bien, ça m'en fait une belle jambe. Dis-moi, tu sais. Ah là, j'ai vu passer le courrier comme si ça devait en dépendait. Ouh. Les gens sont très généreux. Ils me donnent des infos. Sensationnel. Bah ouais, tu me dis que c'est fermé. Tu me dis qu'il n'est pas dehors. Tu crois qu'il s'est bourré là ? La taverne ou ? Ah, il est là. On l'a trouvé. Allez, Palom, l'ancien veut te voir. Dommage pour lui. Je ne vais pas recommencer tout mon entraînement. Pas question. Et si on jouait à la chat et à la souris ? Cool. C'est à faire. Elle commence mal, cette histoire. Allez, Palom, l'ancien veut te voir. Dommage pour lui. Je ne vais pas recommencer tout mon entraînement. Pas question. Allez. Il est parti vers le haut. Il repassera par là. Courri, courre, Palom. Palom, tu m'en souviens. Courri, courre, Palom. Allez, Palom. L'ancien veut te voir. Ah non. Tu vaux mieux que ça, Palom. Je croyais que tu devais devenir un grand sage comme Téla. Musique changeante. Oui, oui. Tu as raison. Tu as gagné. Yo, Win. Tout ça pour ça. Non mais sérieusement, ça a apporté quoi à l'histoire ? Tu sens d'avoir quelque chose en tête, mon garçon. Comment ce mal, c'est ce dans l'air ? Écoutez, ancien, vous ne le savez peut-être pas, mais mes compétences se sont développées bien plus que vous ne le croyez. Palom. Vraiment ? Il ne te reste plus rien à apprendre, c'est ça que tu essaies de me dire ? Il ne te reste plus rien à apprendre, c'est ça que tu essaies de me dire ? Allez, ancien, vous savez aussi bien que moi que quelle est notre puissance. Tiens ta langue, Palom. Tu le penses toi aussi, pour un pas vrai ? Sans nous, Cécile n'aurait jamais pu atteindre le monde du supplice. Nous avons tellement grandi depuis les voyages que nous avons entrepris. Vous ne l'avez pas compris, ancien ? Hum, je suppose que tu n'as pas tort. J'en suis sûr, j'en suis même sûr. Parce que je vais devenir un sage, comme le vieux Téla. Téla, dis-tu ? Alors tu as un long chemin à parcourir, Palom. Pour grandir, tout dépend de soi. C'est le fruit de toutes les rencontres que l'on fait en chemin. De Cécile à Téla en passant par tous les autres. Je sais tout cela, ancien. Pas la peine de me le dire. C'est simple à dire, mais je vais t'interdire de quitter le Mycidia. Il est encore trop tôt pour toi. Trop tôt ? Alors quand serais-je prêt ? Quand tu auras vraiment compris les mots que tu prononces. Pourrais-je alors sortir et parcourir le monde ? Oui, à ce moment-là tu pourras. Fort bien, je partirai alors en un éclair. Cécile et les autres ont intérêt à s'y préparer. Palom ! Est-ce vraiment ce que vous vouliez lui dire, ancien ? Bien sûr, les rencontres et le partage et l'expérience aident à renforcer chaque personne. Oui, ancien. Je suis sûr que tu voudras aussi prendre la route, Porom. Quoi ? C'est écrit sur ton visage, c'est clair comme le jour. Oh ! L'histoire de Porom, disparition de la baleine lunaire. Plusieurs années plus tard. Ils sont tous dans des bateaux, c'est vrai. À bord. Ils n'ont pas grandi. Enfin, je commence ma quête pour devenir un sage. Pourquoi tu veux commencer par visiter Kaipo ? Parce que c'est la terre natale de Tella, bien sûr. Qu'est-ce que tu croyais ? C'est tout ? Que veux-tu dire ? On ne comprends décidément rien, hein ? Pardon ? Le titre de sage n'est pas quelque chose que l'on obtient. C'est quelque chose qui est reçu. Oui, bien sûr, je le savais. Alors, de qui penses-tu qu'on reçoit un tel titre ? De l'ancien, pas vrai ? Non. De tous les gens qui peuplent le monde. Quoi ? Personne ne va t'appeler sage simplement parce que tu as appris les magies blanches et noires. Tu dois surementer tes passions, Thérèse. Et servir tous les hommes avec la magie. Cela va sans dire, pour homme. Tu es sûr de bien comprendre ? Eh bien, c'est la voie qui a suivi Tella, pas vrai ? Tu as raison. Tella a voyagé à travers le monde avec l'ancien lui-même il y a longtemps. Comme nous allons le faire à présent. Ouah, vraiment ? Je le savais. En fin de compte, l'ancien est revenu à Musidira et s'est consacré à la protection de la magie. Tella lui a poursuivi ses voyages pendant des années, utilisant ses pouvoirs pour faire le bien. Combien de temps l'a-t-il fait ? Ouf, des décennies, pour le moins. Oh, si longtemps. Et à la fin de son voyage, il a décidé de s'installer à Kaipo. Ou à Nainé. Ah. Je ne le savais pas. Bien sûr, cela te demandera sûrement plus longtemps pour parvenir au même résultat. Ma foi, je vais essayer. Je ne renâcle. Je ne renâcle pas devant l'ostacle. Eh bien, on apprend des mots. Eh bien, on ne renâcle pas non plus, nous. Hop. Et on est un petit bateau. Est-ce qu'on peut le bouger, le bateau ? Non, pas du tout. On va arriver à Kaipo. Docks de Kaipo. Ouah, enfin. De quoi te plaintes-tu ? Tu as envie presque tout du long. Le chemin est long jusqu'à Kaipo, pas vrai ? C'est au milieu du grand désert de Damasian. Juste devant nous. Damasian. On doit se reposer tant que l'on peut, non ? Quelle bonne excuse. Et nous voilà, enfin ! Pour... Voilà. Oh, ils ont changé les petits sprites sur le côté. Ça reste des gamins. Des gamins qu'on l'imagine vraiment qui... Hop, ça... Donc on a du soin, on a de la vie, on a du feu, du feu de glace. Ça, on est... Et on va au désert, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on va faire, là ? Au lieu du désert, c'est... Nini, Nini, Kaipo. Ouah, Kaipo, on y est. Que fait-on pour commencer ? Allons-y doucement pour le moment. Mais, tu viens de passer des journées entières à dormir sur ce navire. Oh, arrête de pleurnicher, quel est le problème ? Cette histoire, elle est ouf, quand même. Par contre, l'âge comme ça et démerde-toi. Vous êtes de bien jeunes aventuriers. Faites attention à ne pas attraper la fièvre du désert. Cool. C'est vraiment franchement très, très cool. Si plus aucune guerre ne nous touche, Kaipo deviendra forcément une grande ville. Alors, toi, tu veux danser ? Je suppose que je ne devrais pas m'entraîner à la magie, à la nage synchronisée, près de ses tombes. Il y a quoi, près de ses tombes ? C'est là, le grand sage repose dans cette oasis avec Anna, ça fait bien. Voilà. La tombe du grand homme ! Eh bien, ne reste pas planté là, faisant tout tes respects. Toutes ce n'est là. Puissez-vous être heureux avec Anna pour toute l'éternité. Et puissiez-vous nous guider avec votre infinie sagesse. Surtout pas l'homme, il en a besoin. Eh, vieil homme, je suppose que ça fait un moment qu'on ne vous avait pas rendu visite. Eh bien, finalement, mais voilà. Je suis venu voir votre pays et tout ça. J'espère que vous veillerez sur moi. C'est là. Que vous veillez sur moi. Parce qu'un jour, vous serez un sage, comme vous. Palom, c'est pour ça que tu voulais venir à Kaipo. Je voulais d'abord rendre visite aux vieux, tu sais. Cool, ta vie. Anna, fille du grand et bien riant sage, repose dans cette oasis envopée d'un amour en fin. Regarde, boy, c'est trop mignon. Regarde, il faut aussi. Je ne savais pas qu'Anna était là, elle aussi. On ne l'a pas connue, Anna. Anna, la femme qu'Edouard a aimé tout son cœur. Elle devait être fermante. On est un peu comme notre mère. Anna, j'ai pu voir en personne la grâce et l'amour profond qui vous animaient. Jusqu'à vous reposer en paix, pour toujours auprès de Téla. Je me demande parfois si je connaîtrais moi aussi une telle chance. La chance de devenir comme vous, une femme, sachant aimer plus profondément qu'aucune autre. Quoi ? Viens. Bon, à l'entraînement alors. Direction le canal souterrain. Bah ça alors, cette histoire, elle m'embouche un coin. Je pensais avoir affaire à Porum adulte. Et on a affaire à Petite Porum. Just After the... Il a plusieurs années, il ne faut pas en plus la faire. Sceptre, bâton, arc, non, rien acheté du tout. Canal souterrain, c'est Pérou. On va à droite ? Peut-être, maybe. Non, c'est tout le temps. Et bon, écoute. Peut-être juste en dessous. Le chemin vermiste est toujours fermé. J'en ai vraiment assez. Oh, une potion. Non, il n'y a rien ici. Canal souterrain. Canal souterrain. Canal. Souterrain. Et vous cherchez la tombe de Tella, elle est près du point d'eau. Non, je ne cherche pas la tombe de Tella. Je cherche le canal souterrain. Le roi Edward se recueille régulièrement sur les tombes de Tella. Il y a de là, je le vois. C'est cool, mais moi, je cherche la tombe souterrain. Pour la tombe. Tunnel souterrain. Bah, c'est à l'heure. On va sauvegarder là. Hop, les gars. Mais je pense que c'est peut-être par là. Donc, ici, on peut marcher quand même ici. Et on ne peut plus aller plus. Ouh. On commence du lourd. Très, très lourd. Ah, ça alors. On va aller voir ici. Je vois qu'il y a un petit renfoncement là-haut. Yeah. Canal souterrain. Canal souterrain to go to the gauche. On va essayer d'aller tout droit. Déjà, c'est une bonne chose. Une arbalète. Waouh. Les flèches de foudre. Waouh. Magie noire. Il va caler de la foudre 2. Non. Il va caler de la foudre 2. Sur tous. Magie blanche. Sinon, carte d'objet. Equipement. Qu'est-ce que vous c'est ? Sur tout le monde. Voilà. Pas besoin de chercher plus loin. On va caducer. Et on va sûrement balancer un coup de rasier. Une tente. On prend. On a un mage blanc, donc c'est moins relou. Non, le pont va se casser. Ah, c'est le fameux pont où t'es là. Mais c'était pas là, non ? Nous autres, ceux-là, le pont où t'es là et Cécile se sont rencontrées. Qu'est-ce qui ne va pas ? Bah oui, c'est mon grand Paul. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Non, quelque chose m'a frappé. Je suis vraiment sur le bon chemin, n'est-ce pas ? Je deviendrai un sage si je continue ainsi. T'as rien fait encore, Jaco. Arrête de penser à ce genre de choses en plein milieu de l'entraînement. C'est grave. Juste fait marcher, parler à deux tombes et marcher. Franchement, on va aller chercher des trucs, mais je ne suis vraiment pas sûr. On va juste aller chercher à la gauche. Puis après... Alors ici... Palom, objet, équipement, masque de feu. Ah, je suis sur une personne alors non. C'est pas ça qu'on va faire. Autant pour moi, magie noire, coudre, tout, objet, équipement. Qui a du sel. Voilà. Voilà. Allez, donne-moi un petit coffre. C'est quoi ? Va mourir. Je m'en balaye au coup d'aller chercher les trucs, là. C'est pas du 100%. Hop. Il m'a saoulé. Il m'a saoulé. De l'un coffre en vrai bout. Yeah, nous, on dépense pas de manard. On vous a douillé. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Un buzz de feu. Palom augmente et Palom augmente aussi. On a appris Porcelet. Une très bonne chose. Et on est à 20 minutes. Donc, on va s'arrêter là. On est au terrain 2. Voilà. On va s'arrêter ici. On reprendra... On va prendre un sous-garde rapide. Ouais. Appelez. On reprendra du coup lors du prochain épisode. Un petit peu cette histoire de Porom. Voilà. Et puis, voilà. On se laisse ici. Et puis, on se retrouve dès bientôt. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.